Musique Bonjour à tous et bienvenue sur 2.0 et des guillemets. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir rencontrer Carole Serruti qui a sorti son deuxième livre « Rêver n'est pas un vilain défaut ». Alors, on va la rencontrer, vous me suivez et puis on va lui poser quelques questions. Allez, on y va ! Carole Serruti, bonjour. Bonjour. Vous avez auto-édité votre premier livre « Twenty Rules » qui a été un grand succès auprès des jeunes et maintenant vous en êtes à votre deuxième livre « Rêver n'est pas un vilain défaut ». Alors, « Rêver n'est pas un vilain défaut », c'est l'histoire d'Elisabeth, une célibataire de 28 ans, mal dans sa peau, qui est invitée à la soirée des anciens de son lycée dix ans après. Et comme elle n'a aucune envie d'arriver seule et de subir à nouveau les moqueries de ses anciennes camarades, elle décide d'engager un comédien pour jouer le rôle de son petit ami pendant cinq jours. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu dans le déroulement de sa mission et elle va devoir dépasser ses limites si elle veut enfin vivre la vie magique dont elle rêve. Est-ce qu'on peut dire que c'est un « feel good book » ? Tout à fait ! Une comédie romantique, ça en a tous les codes et un « feel good book », c'est fait pour faire du bien. Carole, d'où vient votre inspiration ? Alors l'inspiration, je la trouve dans les films, les livres que je lis ou dans la rue, une phrase entendue, dans la musique aussi, ça m'aide beaucoup d'écrire en musique. Carole, vous avez auto-édité votre premier roman, ensuite votre deuxième roman « Rêver n'est pas un vilain défaut » a été publié en papier chez City Édition. Qu'est-ce que vous conseilleriez à un auteur qui a envie de se faire publier ? Alors, il y a la possibilité d'envoyer manuscrits à des éditeurs, soit par mail, soit par la poste. Et sinon, maintenant il existe l'auto-édition, c'est très sympa parce qu'on peut choisir soi-même la couverture, le titre, on fait tout nous-mêmes. Il y a de plus en plus de monde maintenant dans l'auto-édition, donc c'est bien difficile aussi de se faire connaître par ce moyen, mais c'est une possibilité. D'ailleurs, « Twenty Rules », vous nous l'avez dit tout à l'heure, va être publié à la rentrée prochaine, 2018, sous un autre nom, sous « Masque », c'est ça ? « Masque », M-A-S-K, voilà. D'accord, et donc ça va sortir en papier et ce sera dans toutes les bonnes librairies à la rentrée 2018. L'écriture est une passion pour vous, vous ne pouvez plus vous en passer. Qu'est-ce que vous écrivez en ce moment ? Alors, j'écris la suite de « Masque ». Très bien, donc suite au prochain numéro. Merci beaucoup, merci Carole, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada